Donc, une lettrine qui déborde comme ça par le dessus, ce n'est pas prévu dans InDesign, on va faire ça. Vous allez ici, dans InDesign, indiquer que vous voulez une lettrine qui fait seulement une ligne et un caractère, bien sûr. Et donc, la voilà, la lettrine, elle est là. C'est le premier caractère. On ne voit pas que c'est une lettrine. Ce n'est pas grave. Alors, petite parenthèse ici, ce qu'on a fait là dans le panneau, on aurait pu y aller par ici, évidemment, le menu de la palette paragraphe, et on a lettrine et style imbriqué. Et on aurait pu ici décider de la même chose, une ligne, un caractère parfait. Alors, on va aller créer un style de caractère spécial pour cette première lettre du paragraphe. Enfin, pour ça, vous pouvez cliquer à côté de tout avec la flèche noire, il n'y a pas besoin que quelque chose soit sélectionné. Et on va aller dans la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère. Voilà les styles de caractère. On les a déjà vus tout à l'heure, quand on a travaillé sur le bandeau du dessus. Vous allez faire un nouveau style de caractère ici. On va double-cliquer sur son nom. Non, même à droite. Oui, non, sur son nom, c'est bien. Juste le nom pour modifier le nom. Voilà. Je vais l'appeler grande lettrine. Voilà, grande lettrine. Et alors, l'astuce, c'est que dans le style du paragraphe, on va indiquer que la première lettre du paragraphe, enfin, la lettrine, utilise ce style de caractère. Vous voyez ? Un style de caractère, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Et bien là, on va indiquer que, tiens, ce style de caractère, il va servir pour la lettrine du paragraphe. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada